Bonjour, dans cette vidéo, nous allons nous entraîner à dessiner les courbes représentatives de fonctions affines. On a deux exemples, on va commencer par celui-ci. On nous demande de représenter la fonction affine d'équation y égale 2x plus 1. Pour faire ça, on va tout d'abord commencer par calculer quelques valeurs de x et y qui sont solution de cette équation-là, qui sont des valeurs, des couples de coordonnées générées par cette équation-là. On va dresser un tableau ici avec les valeurs de x d'un côté et les valeurs de y de l'autre côté. On va choisir des x au hasard pour calculer les y qui correspondent à ces x. Imaginons par exemple qu'on prenne x est égal à moins 1. Dans ce cas-là, que vaut y d'après cette équation ? Pour trouver y, il va falloir remplacer x ici par moins 1. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Dans ce cas-là, on a y qui est égal à 2 fois, je remplace le x par moins 1, ça fait 2 fois moins 1 plus 1. Ça fait combien ça à ton avis ? 2 fois moins 1, ça fait moins 2. Moins 2 plus 1, ça fait moins 1. C'est bien ça. On va continuer. On va calculer par exemple ce que vaut y pour x est égal à 0. Si x vaut 0, alors y vaut 2 fois 0, puisqu'on remplace le x ici par 0, plus 1. 2 fois 0, ça fait combien ? Ça fait 0, ça fait 0, plus 1. On trouve que si x vaut 0, y vaut 1. On va calculer ce que vaut y pour x égale à 1 par exemple. Dans ce cas-là, on a y est égal à 2 fois 1, puisqu'on remplace x par 1, plus 1. 2 fois 1, ça fait combien ? Ça fait 2. 2 plus 1, ça fait 3. C'est bien ça. Et on va en calculer un dernier, par exemple, 2. Que vaut y quand x vaut 2 ? Bien, y vaut 2 fois 2 plus 1. Et ça fait combien ça ? Ça fait 5. Maintenant qu'on a toutes ces coordonnées-là, toutes ces paires de coordonnées, on va pouvoir dessiner la courbe qui correspond à cette fonction-là. Donc, j'ai dessiné ici un repère, avec l'axe des y ici, l'axe des x ici. L'origine du repère se trouve au croisement à l'intersection des deux axes. Donc ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, donc 1, moins 1, 3, moins 4, moins 1 ici, moins 2, moins 3. Voilà. On va commencer à placer ces points-là. Je vais reprendre du jaune, par exemple. Par exemple, on a le premier point qui a pour coordonnées x, moins 1, et pour coordonnées y, moins 1 aussi. Où est-ce que tu le placerais, ce point ? Oui, il faut se placer au niveau de moins 1 sur l'axe des x. Ici, on a l'axe des x, et ici, l'axe des y. Moins 1 sur l'axe des x, c'est ici. Et pour trouver moins 1 sur l'axe des y, on descend d'une graduation. C'est le point qui se trouve ici. Quand x vaut 0, y vaut 1. Donc x, quand x vaut 0, y vaut 1. Le deuxième point, c'est celui-ci. On va placer celui-ci aussi. Quand x vaut 1, y vaut 3. Quand x vaut 1, y vaut 3. C'est ce point-là. Et je n'ai pas un repère suffisamment grand pour pouvoir placer le quatrième point. Mais ce n'est pas grave, avec 3 points, nous pouvons déjà tracer la droite représentative de cette fonction-là. Donc je vais essayer de la tracer du mieux que je peux. Aussi droite que possible. Cette droite-là, c'est celle qu'on cherchait. C'est celle qui représente l'équation y égale 2x plus 1. On va continuer à s'entraîner avec un deuxième exemple. Cette fois-ci, on s'intéresse à la fonction y égale moins 3x plus 5. Pareil, on va dresser un tableau des valeurs de x et y générées par cette équation-là. Imaginons qu'on s'intéresse à x égale moins 1. Que vaut y si x est égal à moins 1 ? Eh bien, il faut remplacer x ici par moins 1. Donc, on a moins 3 multiplié par moins 1 plus 5. Ça fait combien ça ? Moins 3 fois moins 1, ça fait 3. 3 plus 5, ça fait 8. C'est bien ça. Quand x vaut moins 1, y vaut 8. On va prendre par exemple x égale à 0, parce que c'est assez simple à calculer. Donc, y vaut moins 3 fois 0 plus 5. Moins 3 fois 0, ça fait 0. Il reste 5. Quand x vaut 0, y vaut 5. Et on va calculer par exemple ce que vaut y pour x égale 1. Alors, si x égale 1, y vaut moins 3 fois 1 plus 5. Ça fait combien ça ? Moins 3 fois 1, ça fait moins 3. Moins 3 plus 5, ça fait 2. C'est bien ça. Et maintenant qu'on a ces trois points-là, on va pouvoir tracer la droite qui représente la fonction d'équation y égale moins 3x plus 5. Je vais dessiner le repère ici. Alors, nous avons notre repère ici, avec l'axe des x, l'axe des y, l'origine du repère. Et je vais mettre mes graduations. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, moins 1, moins 2, moins 3, moins 3, donc ici c'était 1, 1, moins 1, pardon, moins 2, moins 3, moins 4, etc. Et on va placer nos points. Le premier point qu'on a calculé, c'est celui qui a pour coordonnées moins 1, 8. Donc, moins 1, 8, on ne doit pas pouvoir le placer, parce que tu vois ici, l'axe des ordonnées n'est pas assez long pour pouvoir placer 8. Donc, on va plutôt s'intéresser au deuxième point, de coordonnées 0, 5. Celui-ci, on devrait pouvoir le placer. Où est-ce que tu le mettrais, toi ? Bien oui, il faut se mettre ici et monter de 5 graduations. 1, 2, 3, 4, 5, c'est ce point-là. Maintenant, si on essaye de placer le point de coordonnées 1, 2, il faut se mettre là et monter de 2 graduations. 1, 2, c'est le point qui se trouve ici. Et maintenant, si je relis ces 2 points-là, si je trace la droite qui passe par ces 2 points-là, eh bien, j'obtiens la droite d'équation y égale moins 3x plus 5. C'est cette droite-là que j'ai dessinée, aussi droite que possible. Qu'est-ce que tu remarques quand tu compares ces 2 courbes ? Bien oui, il y en a une qui est croissante, où la pente est positive. La droite va par du coin en bas à gauche et va vers le coin en haut à droite. Et cette droite-là a une pente négative. Elle part du coin en haut à gauche vers le coin en bas à droite. C'est une droite décroissante, avec une pente donc négative. Et tu vois ce qu'on remarque ? Quelque chose d'intéressant qu'on remarque, c'est qu'ici, le coefficient qui est devant le x est négatif. Ce coefficient-là, moins 3, on appelle cela le coefficient directeur de la droite. Et si ce qui est devant le facteur qui multiplie x est négatif, eh bien, tu peux déjà dire que la droite va être décroissante. Elle va avoir une pente négative. Alors que si tu regardes l'équation de cette droite-là, eh bien, le facteur qui multiplie x, c'est 2. Et 2, c'est positif. Et en fait, 2 ici, c'est aussi le coefficient directeur de la droite. Et si ce coefficient est positif, alors la pente de la droite est positive. La droite est croissante. Mais on va continuer à voir ces notions-là dans les prochaines vidéos. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501